Bienvenue sur la 4ème étape du Tour de Grande-Bretagne, Redcard du Mkomb Park. Beaucoup d'attaques dans la première moitié de cette étape avec notamment une offensive de Sheffield, le coureur de la formation Ineos, mais derrière au sein du peloton, la formation Israël Première Tech, la formation DSM et l'équipe Puno X vont rouler à l'avant de ce peloton pour revenir notamment sur Peskens à plus de 50 km de l'arrivée, mais le final, attention, il va être compliqué, il y a deux belles montées, c'est sur des routes étroites, on devrait avoir de nombreuses attaques. On commence tout d'abord avec la montée de Carlton Bank, 2 km à 10% de moyenne, Pitcock, le vainqueur de l'Alpe d'Huez, attaque, il est suivi par Dylan Dunk, le vainqueur de la flèche Wallonne, et par le jeune britannique de la DSM, on l'est, ils vont avoir une vingtaine de secondes d'avance sur un peloton amégri emmené par l'équipe nationale de Grande-Bretagne et par la Movistar de Gonzalo Serrano. On va revenir à moins de 10 km de l'arrivée sur le trio de tête, il reste encore la petite butte de Newgate Bank, 1 km à 7% de moyenne, Gonzalo Serrano va accélérer et prendre 3 secondes de bonification devant Pitcock, Tunes et Omar Freyley qui est le 4ème larron, Freyley va rouler sur toute la portion descendante pour rejoindre la ligne d'arrivée, il va lancer le spin pour son leader Tom Pitcock, mais le plus rapide, et bien c'est l'espagnol de la formation Movistar qui va signer sa 3ème victoire professionnelle, Gonzalo Serrano, il devance donc Tom Pitcock et Dylan Tunes, tandis que le reste du peloton des favoris franchit la ligne à 15 secondes. Et voici donc le classement de l'étape et le classement général avec le coup double pour Gonzalo Serrano. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501